Honnêtement, je suis juste sick of them, not taking me serious. Ça se passe pas vraiment bien, là. Un beau point de vue. Simplement à la dropper. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis dans la région de Québec parce que je m'en viens rouler en P47. Et je veux vous montrer qu'il est possible d'avoir du plaisir dans les pistes de niveau intermédiaire et qu'on n'est pas obligé de faire la descente du cours ou la nosphère à-dessus et des pistes du genre pour pouvoir avoir du plaisir ici. Je vais donc rouler la Mirador, la Jedi et la Shaman pour vous montrer quelques-unes de mes pistes favorites de niveau intermédiaire ici. La Bézé-Brut et la Kamasutrel font également partie de cette liste. Par contre, je ne vais pas les rouler dans ce vidéo. Je vais vous présenter le nouveau secteur Révolution qui va ouvrir sous peu en P47 avec l'aide de Sofa dans le bois, donc René Martin. Eh bien, qu'avons-nous ici? Ça, c'est une plateforme qui est neuve, là. Le bois, il est neuf dessus. Est-ce qu'en P47, il est en train de préparer un nouveau sentier? On va s'en venir, on va avoir un step-down à faire. D'une bonne taille et d'une bonne steepness à lander. Après ça, on a un méga beau hip de droite là. Quelques berms, un autre saut. On arrive à une plateforme de bois, un drop d'à peu près 6 pieds. On descend, on va avoir un autre hip. Il y a quelque chose qui se mijote d'assez gros encore une fois. Wow! Ça va être pour les bons riders. Allons voir la Mirador. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ça, c'est la plateforme de bois, là. On peut prendre le temps ou on peut simplement la dropper. ou on peut prendre le temps ou on peut prendre le temps, là. On peut prendre le temps ou on peut prendre le temps. C'est trop de la boîte ici Petit hip Ok, gros là Ok, on fait des petits doubles ici Ok, moi je te l'enrais pas et je l'ai pas essayé Ok, on a des petits doubles là Ici on a un step down Ici aussi on avait un beau step down Je connais plus le sentier et le roule là Pas si souvent que ça Je le connais pas par coeur mais ça se fait bien Ouh! 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 Et voilà! J'ai une simple question pour vous C'est quoi votre sentier favori ici à Empire 47 de niveau intermédiaire? Le conseil de l'épisode Ben ça va être à propos d'accessoires J'ai trois accessoires dont j'aimerais vous parler Le premier Toujours avoir un petit outil sur soi Moi j'ai le one up dans mon stéréotube ici Et c'est quelque chose qui est très 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 utile J'ai des problèmes de dérailleur Je peux le régler J'ai une boat qui s'est loussée sur le bike Je peux le régler Ou même l'autre jour à Sentier du Moulin Ben il y en a un qui a malheureusement fait une fausse manoeuvre dans la Super-G Et son guidon était rendu à 45 degrés Je lui ai replacé ça parce qu'il y avait pas de multi-toutis sur lui Il a pu finir le sentier L'autre item Question qui me revient souvent Lunettes de soleil Qu'est-ce que j'utilise? Ben j'utilise les Rock Bros Photochromatique Sur Amazon Pour 30$ je crois là Ça fait Très bien de travail Si je les scrape Ça m'inquiète pas d'en racheter une paire Je vais en profiter pendant que je commence la montée de la soif Pour vous parler du troisième accessoire dont je veux vous parler J'ai eu de la difficulté à trouver une bouteille d'eau qui fitait dans mon cadre Et qui frottait pas Même si la bouteille était petite là Je parle de 450 millilitres À la rescousse est venu le système Fitlock C'est une bouteille qui s'attache parrainement sur le bike Et qui est vraiment facile à insérer et sortir Mais qui ne tombe pas J'ai roulé dans du TEC À Highland À Killington J'ai fait des drops de 12 pieds J'ai l'aubillé sur mon bike Et j'ai fait 150 km d'autoroute Ma bouteille est encore là Je suis vraiment satisfait Pour accéder aux drops On prend le même chemin que si on allait chercher les jump lines Vous voyez ce qui est plaisant C'est que les plateformes sont très longues Ça nous permet de prendre la position sur le vélo adéquate Pour faire face à un drop Et bravo à Empire 47 D'avoir pris le temps d'inscrire la hauteur du drop J'ai commencé à le faire dans mes vidéos Comme ça les gens peuvent mieux concevoir Et comprendre la grosseur du drop CMB avant c'était la place de pratiquer les drops Parce qu'on avait un drop de 2 pieds, 4 pieds, 6 pieds, 9 pieds C'était dans la freeride Malheureusement ça a été défait C'est vraiment cool comme endroit Belle place pour la progression Comparativement à leur ancien setup On a vraiment une place pour la progression Donc au niveau de formation pour les drops En P-47 on va se distinguer à ce niveau-là Parce qu'on a vraiment un secteur Où est-ce qu'on peut pratiquer dans un environnement sécuritaire Donc je vais vous montrer la ligne 2 pieds et 4 pieds En premier Ça en vient ici Un petit 2 pieds de rien On monte par ici Ça en vient ici Là moi je vais contrôler ma vitesse Parce que sinon je vais rentrer bien trop vite Et voilà On match l'angle du drop Et c'est fait 2 pieds et 4 pieds Et voilà C'est ce qui est le fun C'est que je tourne ici Et je peux prendre la montée rapide Pour réaccéder Et on le fait de façon sécuritaire Je suis complètement à l'extérieur des zones de drop Donc là on s'approche ici Puis là on a des choix 4 pieds, 3 pieds, 6 pieds Je vais juste aller voir le 6 pieds Même si je suis très très confortable en drop Ça reste que je ne roule jamais rien blind Je vais venir voir Et c'est un 6 pieds standard Maintenant je vais vous montrer la ligne De 2 pieds et 6 pieds Donc je m'en reviens 2 pieds Donc ici Je relente un petit peu Je tourne Et là ça allait Je suis allé un peu deep Mais le landing était tellement smooth Si jamais vous aimez mon contenu Bien abonnez-vous à ma chaîne Likez la vidéo Participez dans les commentaires Moi c'est une interaction Que j'aime bien avoir avec vous Également si vous voulez découvrir Des nouveaux réseaux de sentiers Bien vous pouvez regarder mes vidéos du passé Et également j'en ai des nouveaux qui s'en viennent Un petit jedi Sous-titres par Jean Wattele Je suis avec René Martin qui est sofa dans le bois. J'aimerais ça que tu me parles de la section dans laquelle on est ici en P47 présentement. Dans le fond, ça fait presque deux ans qu'ils travaillent sur un nouveau secteur d'apprentissage. Ils appellent ça « zone d'évolution ». Leur but c'était de faire un sentier avec des plateaux d'apprentissage que tu pouvais remonter et pratiquer tes virages. Une section, tu vas voir, c'est des « skinny », des « north shore ». Il y a une section « slab » pour pratiquer tes « slab ». Il y a des « jumps ». Il y a le secteur « drop » qui a déjà été ouvert en bas. Tout ça, ça va donner des plateaux d'enseignement qui vont être accessibles à tout le monde, mais où tu vas pouvoir vraiment évoluer comme intermédiaire avancé. Un « skills park » qui va être développé ici à P47. On a vu la section « drop » tantôt, mais là, comme tu dis, il y a même une « slab » d'apprentissage. Ça, je trouve ça le fun. Ça se retrouve pas ailleurs au Québec où est-ce qu'on peut pratiquer une « slab » pour bien moduler notre freinage là-dessus, être confortable avec un angle, un degré de steepness, ces choses-là, fait que c'est vraiment cool qu'ils fassent ça. Allons-y, je te suis. Wow, les beaux virages, les beaux sauts, là, on rentre le secteur « virage ». OK. Plusième section « virage ». Ouais. Comment devenir confortable à aligner le bike, pousser dans le berm, sortir notre genou, le pointer, toutes ces choses-là, les bosses pour pouvoir gérer notre pumping. On voit que René, le genre beaucoup mieux que moi, secteur « skinny ». Et voilà, René vient de prendre une autre ligne, plus difficile. Je prends la ligne plus facile. Maintenant, on va le suivre. Ah, il s'en va me pitcher dans les marches. Moi qui venais de dire que j'étais pas sûr que j'étais pour faire des marches, eh bien, c'est fait. Puis on va vous montrer deux lignes différentes qu'on peut faire sur la slab. Et voilà, ça grippe vraiment bien. Donc, si on peut descendre une petite slab, ensuite, on s'en vient. Vos petits « step down », « drop ». Wouh ! Donc, nouveau secteur qui va ouvrir à E47, secteur « évolution ». Si vous voulez avoir plus de détails sur cette zone-là, vous irez voir « sofa dans le bois ». Donc, René Martin qui va avoir un épisode beaucoup plus détaillé sur la zone en tant que tel. On va essayer de suivre, René Martin. On va essayer de suivre, René Martin. Aux potions. Jeze que ces deurs en trois mecs ont trouvé par-là, je suis deerme. On va essayer de se le mettre verser sur la zone-là. Je suis de la terrière-là. Ça va, Je vous pense. Il y a un des règle. Il y a une des règle. Il y a une des règle. Il y a un des règle. C'est parti ! C'est parfait ça ! C'est vraiment une belle piste ! C'est parti ! C'est parti ! Il roule vraiment bien, sérieux ! Il font bien le terrain, des beaux virages ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, une belle piste de flow tu peux te laisser aller ça ! Tellement safe ! Oh ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà ! Ça se passe ça ! Quel beau speed ! My God, tu roules vraiment bien ! Ah bien merci ! Sérieux là, tu pompes super bien le terrain, tes virages sont super beaux ! Pour le camping, c'est plutôt simple ! Je vais au camping Stoneham ! De 1, c'est pas loin d'Ampire 47 ! De 2, le service a toujours été exceptionnel quand j'y ai été, les douches sont propres ! De 3, il y a une petite rivière qui longe le camping, donc il est possible de prendre notre chaise et de s'asseoir pour mettre nos pieds dans l'eau et prendre notre bière bien tranquille ! Ou également, si jamais vous voulez faire comme mon ami, ben amenez-vous un tube et vous pouvez faire le tour de la rivière ! J'espère que vous avez aimé mon point de vue dans l'Ampire 47 ! Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de saison ! On se croise peut-être dans les sentiers de vélo de montagne du Québec ! Cheers ! Je l'écris à tous les vidéos, mais je vais prendre le temps de dire merci à tous les Trail Builders du Québec ! Également, je veux en parler parce que je respecte énormément leur travail ! Pour développer un centre comme E47, c'est pas des centaines ou des milliers d'heures ! C'est pas des dizaines de milliers d'heures ! C'est des centaines de milliers d'heures ! C'est pas pire, vous pouvez pratiquer les maths avec vos enfants en même temps ! Mais, c'est un travail énorme ! C'est un dévouement pour l'entretien ! Pour que nous, on puisse avoir de l'adrénaline, on puisse avoir le sourire dans la face ! Donc, merci énormément du fond du cœur ! C'est grandement apprécié !